Chers amis, bonjour. Le programme du jour, ce sera les coups de chaleur. Avec cette période de forte chaleur, nous allons comprendre, reconnaître les signes et adopter la conduite à tenir face à quelqu'un qui présente des signes dus à la forte chaleur. Lors de l'exposition prolongée à une chaleur, au cours d'une période de canicule, le système de contrôle de la température du corps devient défaillant et la température peut monter à 41 degrés. Ce qui pourrait entraîner des troubles neurologiques et pourquoi pas la mort. Les signes que l'on pourrait observer, on va rechercher ou apprécier les crampes musculaires généralement dues à une perte de sel importante et surtout les contractures musculaires. Il peut y avoir un arrêt de la transpiration, c'est ce qui va caractériser le coup de chaleur, pas de sueur. Une brusque augmentation de la température qui peut dépasser les 41 degrés. La peau de la victime, elle va être sèche, rouge et brûlante. Lorsque vous passerez votre face palmaire sur le front, sur la nuque, vous verrez que c'est brûlant-brûlant. Des troubles du comportement comme de l'agitation, l'agressivité et le délire, pourquoi pas. Le trouble de la conscience, il peut aller jusqu'à un coma, souvent accompagné de convulsions du fait de l'hyperthermie. Une détresse circulatoire avec un peu rapide puis imprenable va s'installer rapidement. La conduite à tenir face à ce genre de situation, très simple. Très rapidement, vous installez la victime dans un endroit frais et abrité, souvent aéré. On va respecter la position de la victime qu'elle va adopter spontanément si elle est consciente et contrôler sa température assez régulièrement. On déshabillera la victime complètement, à l'exception bien évidemment des sous-vêtements. On va refroidir la victime à l'aide de linge humide frais que l'on posera sur le corps et en particulier au pli de laine et au creux des aisselles. Enfin, vous donnerez à boire à la victime de l'eau bien évidemment, on est d'accord, par petite gorgée. On insiste sur les petites gorgées, seulement si la victime est consciente et qu'elle ne vomit pas. L'apport de sel se fera par l'arrivée des secours médicalisés. Bien évidemment, on n'oublie pas de contacter le 15, le 18 ou le 112, d'accord ? Et jusqu'à l'arrivée des secours, des renforts donc, eh bien on fera une surveillance de la victime en lui parlant sans arrêt et pourquoi pas changer les linges humides qui auront été séchés par la chaleur. Bonnes vacances !